Et salut tout le monde, c'est Zord, bienvenue pour ce troisième épisode de mon let's play de The Legend of Zelda The Windbroker. Allez, on est reparti. Troisième épisode, je le fais en stream et après je mets les vidéos sur YouTube. La dernière fois, forteresse maudite, on s'était fait bouffer par l'oiseau alors qu'on avait sauvé notre sœur. On a rencontré Ganon vite fait et on a rencontré le roi rouge qui nous a sauvé un bateau qui parle et qui nous avait demandé d'aller chercher une voile pour pouvoir aller visiter le monde. Mercantile. Très bien, très bien. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois bien qu'on est occupé ? Et ne commence pas à nous faire des compliments, d'accord ? Pas la peine de nous dire qu'on est vraiment mignonne et tout et tout. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu arrêtes de nous regarder comme des vêtres curieuses ? Oui. Quoi ? Tu ne nous aurais pas. Ok, très bien. Donc là, on a du cochon. Du cochon typiquement cochonesque. Je crois qu'il y avait un... Non, il n'y a pas de... Ok, non, je croyais qu'il y avait un... Il me semblait qu'il y avait... Un trou. Pe-pe-pe-pe-pe-pe-té. Franchement, la version WiiW, elle est quand même ultra belle, quoi. Il y a des beaux effets de lumière et tout. Franchement, c'est top. Oh, putain. Eh, hey ! Les beaux rubis sont tombés. Tout ça pour ça ? Sou ! Non mais, par où il entre, ce voyou ? Parle-toi. Pourquoi ? Où est le problème ? Tu es à la poudrerie. Fais ton choix avec elle. 10 bombes. 10 biouubis. Je ne pense pas que tu puisses te les offrir avec tes économies. Ça n'est pas dans tes moyens. Allez, débarrasse-moi le plancher, petit gars. Et si je rentre par l'entrée classique ? Bonjour, monsieur. Je suis complètement un client lambda. Très bien. Ça n'a rien changé. C'était beaucoup trop cher. Bonjour, monsieur. J'ai acheté trois cochons récemment et le sourigole avec leur tâche noire, tu ne trouves pas ? Je les laisse ici en pâture, mais à vrai dire, ils m'inquiètent. Ah ouais ? Bah... Pourquoi ? Là-bas, il y a une île. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une île, ça, là-bas. Incroyable. Incroyable. On vous ressemble à un génie, vous. Une voile de bateau, dis-tu ? Attends un peu que je réfléchisse. Le problème, vois-tu, c'est que nous sommes marins et que nous utilisons notre voile de bateau. Nous ne pouvons pas la vendre à qui que ce soit et nous n'en avons qu'une. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Très bien, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, jeune homme, je vous en prie. Écoutez ce que je vous ai rejoint jusqu'à ce qu'il y a à vous demander. Ok. Ma petite fille, ma fille unique, ma guille a été enlevée et elle est tenue prisonienne dans un endroit horrible. La forteresse maudite. Ouais, ma soeur aussi, ouais. Je ne sais pas ce que ces ravissants lui veulent. C'est une si jeune enfant, que puis-je faire ? C'est horrible. Ma fille a été enlevée et je n'ai pas un sou pour lui venir en aide. Je vous en prie, allez lui porter secours, je vous en supplie. Et fichez une sacrée douille à ces affreux de la forteresse maudite. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai... Ok. Allez, merci, au revoir. Tiens, je crois que je ne t'ai jamais rencontré ici. Mais tu es un touriste ? Si tu veux, je peux te faire visiter. Mercantile est une toute petite île, mais on y rencontre des gens de tous les horizons et elle est assez animée. Je ne me lasse pas de la parcourir de long en large. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. A vrai dire, la promenade est mon passe-temps favori. Étonnant pour un jeune homme, il paraît. Mais au moins, je connais tous les chemins qu'il y a à connaître. Par exemple, vous devez être le seul à savoir qu'en contournant la poudreurée par le côté, on peut accéder à l'arrière du bâtiment. Euh, ben non, je l'ai fait, déjà. Ça, je l'ai fait. C'est bon. Nous sommes en temps de paix. Tu sais, personne ne pense à prendre la mer en temps de paix. La plupart des gens se fichent pas mal de ces voiles de bateau. Il n'y a que nous autres, marins, qui prenons la mer. Ok. Good morning. Bienvenue, que souhaitez-vous m'envoyer ? Bon, absolument rien du tout. Là-bas, il y a eu de... Putain, mais il y a des îles partout, en fait. Putain. C'est ça, c'est si je starte, là. Il y avait la carte. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est la forteresse maudite. Oh, putain de bordel de chasse. Comment on fait pour revenir ? Ok. Ça, c'est l'île de l'aurore. Très, très bien. Je suis actuellement sur la mercantile. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le bateau. Putain, ok. Autre chose à me dire ? Non, non, j'ai accédé à l'autre côté du bâtiment, mais j'ai rien vu. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Bon, c'est pas. Non, ça n'est pas comme ça non plus. Oh, pardon. Je ne penserais qu'à ma danse, baby. Je m'appelle Johnny. J'aimerais mon empire pour la danse. Je suis le plus grand danseur de demain. Eh oui. One, two, three. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique qui exécutait un pas qui transformait la nuit en jour, et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme. Tu comprends, baby ? Euh, je... Non. Non, non, non. Je ne comprends pas. Je suis un enfant de 12 ans. Messieurs d'âme, bonjour. D'aide de voleurs, lui. Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte et même bonnet vert. Serais-tu un lutin ? Oh, là, t'es parti à marcher. Tu es venu me délivrer, c'est ça ? Ça ! Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein ? Je m'appelle Tingle. Je vois devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a fermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Ok. Si tu me délivres, je t'offrais rien quelque chose de formidable, alors. Délivre-moi vite, lutin. Ok. Très, très, très bien. Allez, hop, t'es libre. Tu es libre, Tingle, mon ami. Enfin, mon ami. Du tout fait, quand même. Yes, thank you very much. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Tingle, Tingle, cool in. Pas, voici pour toi. Un objet. La bouteille de Tingle. Vous pouvez désormais y placer des messages et les envoyer aux autres joueurs via Miiverse. On s'en fout. Tu connais Miiverse, lutin ? Grâce à cette formidable mention, tu peux envoyer les messages que tu glisses dans cette bouteille au lutin du monde entier. Oh, délicieuse vision, la communion des âmes. Tous vos petits cœurs de lutin battent ta munition. Mais n'écris pas de méchanceté, surtout. C'est vrai que ce n'est pas ton genre, lutin, mais ça ne coûte rien de le préciser. Au fait, je vais retourner sur mon île. Rejoins plus tard, d'accord ? Allez, t'as replu, hein. Ah, j'oubliais quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein ? Pas vrai, pas vrai ? La carte de Tingle ! Mais qu'est-ce que donc ? Mais qu'est-ce donc que cette carte ? Consultez-la depuis l'écran des cartes. Ok. Voilà, à partir de l'écran de cartes quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec la carte, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. J'oublie pas, j'oublie. Et si tu veux rendre ta bouteille de Tingle encore plus extraordinarissime, jette donc un coup d'œil au fond de cette cellule, lutin. Allez. J'essaie que ça t'intrigue. Ça sera très bien. Ouais, ouais. On va recevoir des bits... Non, non, mais on s'en fout de ça, en fait. Alors, au niveau de la carte. La carte de Tingle. Alors, il me dit qu'il y a des fées. Il me dit que ça, c'est son... Ok, donc on l'a vu au loin, cette l'élique et nous a... Et c'est marqué en japonais. Ça ne va pas nous aider des masses. Allez, hop. Ça, c'est 5 rubis. C'est 5 rubis. Est-ce qu'il y avait un truc derrière ? Bien sûr qu'il y avait un truc derrière. Si je vais par là... Ok, donc là, je reviens au début. Enfin, au début. Je reviens là. J'ai envie d'aller tout droit, du coup. Qui n'est-il pas ici ? Oh non ! Il faut tout se retaper. C'est pas grave, on y retourne. Putain de souris, quoi. Plus de respect. Il n'y a plus de respect du héros. Ok, let's go. On l'a tourné là. On va tourner. On va aller tout droit, cette fois. On va aller par là. On va tourner à gauche. On va tourner à droite. Je ne sais absolument plus où je suis. J'aurais dû faire un... Je vais me faire un plan. Je vais complètement me faire une carte. Non, non, mais je ne voulais pas te parler. Tu n'auras même pas en nous proposant de l'argent de poche. Tu vois, même si tu nous donnais deux rubis. Ok, donner des rubis. Quoi, tu nous les donnes ? Chouette alors, ça fait une rubis chécune. Alors, pour te remercier, on va te dire un secret. Quelque chose qu'on a entendu dire. Surtout, ne le dis à personne, mais il paraît que si tu montres ta boîte à images à autofocus, il sera tellement content qu'il te laissera visiter sa galerie de photos. Les grandes personnes aiment bien avoir des amis qui s'intéressent aux mêmes choses qu'elles. Je crois. Pas sa triste, toi ? Non, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce fin fond de truc là ? Ok. C'est parti. Je vais faire une carte. C'est décidé. Donc là, j'avance. Merde. J'avance. Hop. Pof. Là, je peux tourner à gauche et à droite. Je tourne à droite. Là, ensuite, je peux aller vers le haut ou continuer tout droit. Je continue tout droit. Je peux tourner à gauche. Et c'est tout. Je reviens donc. Sauf que ici, j'ai le choix entre par là et par là. Allons tout droit. J'ai de nouveau le choix entre tourner à gauche ou continuer tout droit. Je vais continuer tout droit. Là, je peux aller vers le bas ou continuer tout droit. Est-ce que si je tourne à gauche, je peux retourner à gauche. Et là, si je continue tout droit, je vais revenir au début. Ok, c'est ça. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Donc là, je tourne à gauche. Ensuite. Là, je tourne à gauche. Là, je peux aller vers le bas. Mais on sait qu'il y a la souris. Donc là, je vais tourner à droite. Ça va me ramener un peu plus haut. Mais je peux continuer tout droit. Je vais continuer tout droit. Je peux retourner à droite. Ou continuer tout droit. Je vais continuer tout droit. Encore à droite ou tout droit. Continuons tout droit. Ok. Donc là, je peux tourner à gauche ou aller à droite. Et on voit qu'à gauche, il y a un truc. Donc je suppose qu'il y a une souris. On va tester. Mais... Ok, c'est bien ça. Ok. Donc on les voit, les souris. On les voit, on se fera pas avoir. Non, non, non. Mais je veux pas te parler. Je veux faire des roulades, en fait. Des roulades parce qu'on se dépasse carrément plus vite en roulades. Hop. Ok. Pour l'instant, on a trouvé 5 rubis. Ça a pas été la folie folie. Et en plus, je sais même pas ce qu'il y a au bout. Du coup, à gauche. À droite. À gauche. À droite. Allez, c'est parti. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Deuxième. Il va y avoir une troisième à droite. Et on continue tout droit. Et on arrive au bout. Donc là, je tourne à droite. Là, je peux redescendre vers le bas. Ou continuer tout droit. Je vais continuer tout droit. J'ai vu qu'il y avait un ruy. Je peux retourner à droite. Je continue tout droit. A gauche. C'est un sens interdit. Je vais continuer tout droit. Encore un rubis. Nickel. Je vais continuer tout droit, tout droit. Je suis obligé de tourner vers le bas. Oh, bordel. Un coffre. Un coffre. C'est incroyable. Qu'y a-t-il dans ce coffre ? La boîte à images. Ah, cool. Donc ça, ça permet de... Juste de faire des photos, c'est ça ? Grave, grave erreur de ma part. Assigné. Vous pouvez prendre 12 clichés. Genre là, je peux... Bien sûr que je veux conserver ce cliché. Attendez. Vous êtes ouf. Bien entendu que je veux le conserver. Allez, hop, 10 rubis. Ça, on prend. Ok. Là, on y va, on y va, on y va, on y va. Non, là, c'est le sens interdit à gauche. Enfin, à droite. Là, je tourne à gauche. Là, je peux aller par là. Ou par là. Là, on peut aller tout droit. Enfin, on peut revenir. Et si je vais tout droit, normalement, je reviens tout au bout où j'étais. Yes, c'est ça. On commence à s'y retrouver, on commence à s'y retrouver. Donc là, si je vais tout droit. Là, si je vais à droite, je reviens totalement ici. Ok. Je peux tourner. Donc là, je vais plutôt reculer. Et là, je peux tourner à droite. Je pense que je suis quasiment au départ. Là, je vais pouvoir tourner à droite ou à gauche. Là, si je tourne à droite. Ok. Je tourne à droite. Et là, je suis au début. C'est ça. Ok. 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 On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. On n'a pas encore tout visité, mais on est bien. Donc là, je tourne à droite. Là, je tourne à gauche. Là, je vais tout droit. Là, je peux tourner à gauche, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais tourner à droite. Là, je ne peux plus que aller vers le haut. Là, à droite, il y a un sens interdit. Et là, si je vais en haut, je rejoins l'endroit que je connais. Et là, si je tourne à droite, que je tourne à droite. Ok. Eh bien, on a tout visité. Bon. C'est bon. Ok. On peut tomber dans le trou. Ce sera plus rapide pour ressortir. Ce sera plus rapide pour ressortir. On va prendre des petits cochons. Allez, c'est bon. C'est pris, les petits cochons. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Ça, c'est bon, c'est pris. Allez, on rentre dans la ville. Parce que du coup, ça fait quand même 20 minutes qu'on se balade en dehors. Bonjour, madame. Tu sais, dans ma jeunesse, j'ai été Miss Mercantile. Et je crois que je peux encore rivaliser avec certaines jeunettes. Ok. Les gens sont bizarres sur cette île. Il va falloir s'en échapper le plus vite possible. Allez, hop. Ça, c'est un rubi. Un rubax de gagné. Allez, hop. Ça, c'est... Bonjour, je viens de tout caser chez vous. Bienvenue. Vous êtes à la pharmacie Chuchu. Nos potions sont les meilleures, je peux vous l'assurer. Elles sont même trop efficaces, peut-être. Vous me demandez de quoi je parle. Vous ne connaissez donc pas la gelée Chuchu. Vous n'avez donc jamais entendu parler de la gelée Chuchu. Cet ingrédient naturel très efficace qui revitalise comme aucun autre. Nous en faisons une potion aux vertus vraiment étonnante. Apportez-moi un flacon vide et je vous ferai goûter notre potion. Mais peut-être que vous avez déjà un flacon sur vous. Bah non, en fait. Je n'ai pas de flacon là. C'est un peu la loose, ça, en fait. C'est terrible, ça. Permettez que je prenne une photo. Comme ça, il y a un mec. Si je lui montre ma boîte à images, là, il sera heureux. Je ne l'ai pas vu, celui-ci. Ah, c'est ça, Rubac, ça. Ça, on aime. Belle porte. Belle porte, belle maison. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Et là ! Comment se tu prisé ainsi un vase de valeur alors que tu n'es même pas chez toi ? Mais si toi, si tu en casses un autre, tu dois me le rembourser. Je n'ai pas envie de perdre des rubis. Je me casse d'ici. Salut ! Tu cherches quoi ? Une voile de bateau ? Non, aucune idée. Je n'ai pas envie de faire du bateau, moi. D'abord, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de discuter. Mais donc, on peut péter le type à l'anorac, plutôt. Le type à l'anorac. Alors là, je peux aller par ici. Oh putain, il y a peut-être un beau truc là. Salut ! As-tu déjà entendu parler d'une île qui se trouve à l'est, au large d'ici, et qui s'appelle l'île du dragon, mon garçon ? C'est une île sur laquelle réside, paraît-il, l'esprit du ciel, ainsi qu'un peuple volant, les Piaf. Pour moi, qui n'ai jamais quitté Mercantile, cette île paraît fascinante. Ah, si seulement j'avais un bateau. Bah ouais. Bah ouais. Eh bah écoute, bon courage à toi, moi je cherche une voile. Bonjour mesdames ! Non, je n'ai plus d'un tape à l'œil par-dessus le marché, et dire qu'elle est institutrice. Il paraît qu'elle possède une montagne de bijoux qui ont une fortune. J'ai entendu dire qu'elle a le droit à les pierres précieuses. Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous écoutes ? Je ne t'ai jamais vu, dis-moi. Mais en tout cas, c'est très mal élevé d'écouter les discussions des grandes personnes. Nous parlons de choses très importantes que les enfants ne peuvent pas comprendre. Tu es trop petit pour ça. Ok, ça gossip. Mais, 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 vous ne pouvez pas rentrer par ici. Ok. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête. Mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui, étonnamment, est en parfait état. Vous avez l'air d'un voyageur. Acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre ? Les habitants de Mercantile redoutent la mer. Ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie. Je risque d'ouvrir une boutique sur cette île et je dois absolument trouver de l'argent. Je vous la laisse pour 80 rubis. Qu'en pensez-vous ? Top là ! Merci, merci, merci beaucoup. Je vous prends donc 80 rubis et grâce à cette achat, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, bien, cher client. Chose promise, chose due. Voici. Une voile de bateau. Yes. Il s'est là sur votre bateau et en route pour l'aventure. Vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résidente au monde. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. Je n'en doute pas. Le client m'a est agréable. Il y a de l'animation en Mercantile. Je pense que je vais ouvrir une boutique et finir mes jours ici. Si vous trouvez un sac de facteurs dans lequel on peut mettre tant de choses, venez me voir pour que nous le remplissions. Ok, nounou. Alors, le café. J'étais en train de mettre à jour le titre du stream. Là, on visite Mercantile. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Bonjour, madame. Bonjour. Tiens, voilà un bien jeune client. Vas-y, assieds-toi. Eh bien. Le soir, cet endroit est bondé de marins vulgaires. Le soir, il y a aussi le bateau des boutiques Terry qui vient pour vendre ses marges gentilles autour de l'île. Mercantile a vraiment deux visages. Et si tu n'en as jamais passé la nuit ici, tu ne la connais pas encore bien. Mais je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Tu n'es qu'un enfant. Cela ne t'intéresse certainement pas. Ouf. Il paraît qu'en ce moment, les monstres de la forteresse maudite enlèvent un peu partout des jeunes filles aux longues oreilles. Et par malheur, deux jeunes filles ont été enlevées sur Mercantile. Mina et Maggie. C'est horrible. Leur père demande à tout le monde de leur venir en aide et d'aller les délivrer. Le monde est devenu tellement dangereux. Mais oui. Avis de recrutement. Tri de colis, etc. Salaire à débattre. Adressez votre candidature à la poste de l'île du dragon. Très bien, très bien. Où est le soleil ? Ici. Je ne sais pas si ça bouge. Je ne sais pas si le temps passe. C'est bon, il est ouvert son échoppe, lui. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les gens convergent du monde entier vers Mercantile. Préfère du commerce. Bien sûr, c'est commode d'avoir de l'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur. La vie est longue. Pourquoi ne pas en profiter pour se rendre utile aux autres ? Complètement, complètement, monsieur. Dites-moi plus. Très bien. J'ai vu ce vase qui est rempli de un rubis. Salut jeune homme. Tu as vu la boîte aux lettres près du port ? Est-ce que tu as une lettre à envoyer ? Ok. Puis de la cela, un facteur Piaf, c'est chargé de s'exprimer le courrier de tout le monde. Il est très ponctuel. Ok, ok, ok. Alors, là, on est où ? Ok, on est là. On sauvegarde le cliché et on se rebarre de là. Toujours aller visiter dans les petits ratacouins dans Zelda, parfois, il y a des beaux trucs. Ok. Bonjour, madame. Comment trouves-tu ma tenue ? Elle est jolie et originale, non ? C'est une amie qui habite dans l'île de l'horreur qui me l'a envoyée. Une amie très habile qui se déplace toujours en portant des vases sur la tête. Je la connais ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Cette ville est notre terrain de jeu à nous, les abeiteuses. Ouaii ! Où tu vas comme ça ? Hmm, il n'y aurait pas de la campagne par hasard ? Ils sont drôles, tes habits. Ça va parce que tu es plus grand que tu dois faire cette tête-là. Ok, les petits. Les gens, ils veulent m'intimider, c'est ça ? Ok. Alors, ça vous la bouche, ça ? Très bien. On s'emballe ras. Rentrons dans cette maison. Qu'y a-t-il dans cette baraque ? Bonjour. Pour les enfants, c'est 10 rubis la partie. Tu joues ? Ouais. Ah bon ? Bah alors, euh... Bienvenue, mon gagnard. Je suis le capitaine Dowalski. Ouh, attention ! Maudite troupe calamar géant approchée. Préparez-vous pour bataille. Comment ? Je vois. Trois calamars terribles, un grand, un moyen, un petit approché. Ils menacent en fond de l'île. Monsieur, vous devez utiliser radar pour trouver ou créature cachée et arrêter elle. Attention, vous devez avoir seulement 24 bombes pour arrêter calamars. Vous devez avoir 4 bombes pour le grand, 3 bombes pour moyen et 2 pour petit. Soit un total de 9 bombes. Déplacez le toursoir avec elle et tirez avec elle. Surtout, viser bien. Je n'ai rien d'autre à expliquer. Ouais, c'est complètement compris. Bien. Pour l'instant, record détenu par soldat ayant utilisé 20 coups pour arrêter tous les camas à la marre. Bonne bataille. Ok, donc c'est une bataille navale. C'est une bataille navale. C'est full random. Splish, ok. On en a tué un. On ne sait pas s'ils peuvent être les uns à côté des autres. C'est ça le truc. Il peut être partout, là, c'est l'enfer. Ok, c'est nice. Il ne reste que celui de 4. Il était en bas. Oh, dommage. Ennemis sans fuir. Pour les enfants, c'est 10 rubis de la partie. Tu veux en jouer ? Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Eh, bé. je reste depuis deux mais ça va être l'enfer en fait ah putain mais c'est l'enfer c'est l'enfer je réussirai je réussirai c'est mort je ne lâche pas l'affaire ok oh la 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 mais là je viens de bouffer trois bombes c'est vraiment pas de chance quoi ok non il reste les petits deux il peut être n'importe où les petits deux non ok ils peuvent se toucher c'est une bonne information j'aurais préféré trouver le petit deux faudrait trouver le petit deux en premier en fait c'est ça là le truc ok donc on peut taper au hasard toujours ok ok mais c'est ouf cette malchance quoi je n'ai pas retrouvé un deuxième mais j'ai tapé autour j'ai tapé tout autour d'être moi j'ai essayé une dernière fois parce que non mais si ça se trouve il y a un quart de coeur à gagner donc mais bon dernière fois après j'arrête sur ce maudit truc donc je vais complètement taper au hasard ok celui de trois c'est good n'importe où quel enfer mais non il est à côté putain je dis que j'ai arrêté mais je continue parce que je suis un forceur allez un peu de chance là trouver le petit deux direct ça serait top c'est bien parti c'est encore comme parti putain c'est un truc de ouf mais c'est pas possible ah ouais mais c'est bien trop tard vas-y c'est la galère c'est la galère ok c'est celui de quatre j'aime bien en coller parfois donc je tape à côté mais j'en trouve même pas un deuxième j'en trouve même pas un deuxième c'est un truc de ouf hein mais ça se fout ça se fout tellement de moi ce jeu bon et dernier essai cette fois après ça me saoule tant pis on aura pas réussi je tape au pifo m j'ai bien compris que de toute façon il y avait aucune logique mais c'est déjà perdu c'est déjà perdu oh putain yes là il y a moyen de faire des trucs là ok on sait qu'il est de trois donc ouais mais là il m'en faut là il me faut quatre putain quel enfer là je peux taper là 1 2 3 et malheureusement il manque une pompe non j'étais seulement proche je crois tente une dernière fois parce que j'étais proche bah ouais trouver le petit deux dès le départ là putain mais quel plaisir du bonheur c'était pas le petit deux malheureusement mais là le petit deux il peut être n'importe où putain je suis tellement close à chaque fois mais non je ne rajoute pas je ne rajoute pas j'ai perdu tous mes rubis tous mes rubis salut nous sommes ici sur une grande roue avant elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien mais comme les vents ne sont plus favorables elle s'est arrêtée pourtant les mécanismes marchent toujours quand le vent soufflera dans la bonne direction il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner le vent souffle vers l'est ok ok on va voir par ici tiens bonjour tu as une belle boîte à images sur sur que tu es un amateur de clichés et les personnes qui aiment les boîtes à images ne sont jamais de mauvais gens je t'en prie prends tout ton temps ah et va donc voir ma galerie de photo à l'étage est sûr que tu la trouveras très intéressante et bien en vous remerciant monsieur voilà d'une belle galerie à images alors elles te plaisent mes photos mais ne fais pas cette tête là mon passe-temps préféré consiste à me tenir derrière les gens sans qu'ils s'en aperçoivent tous les clichés qui sont accrochés ici sont des clichés que j'ai pris dans ma jeunesse et dont je suis très fier à vrai dire j'ai vraiment parcouru les mers dans ma jeunesse ma boîte à images à la main mais jette donc un coup d'oeil bah ouais un cliché de quoi ces créatures s'appellent des blobs elles possèdent certaines propriétés médicinales et les marins les mangent les blobs bleus sont les plus rares d'entre elles on en voit très peu et c'est une toi particulièrement heureux si on est en face de toi un jour ok j'ai pris ce cliché sur une petite île au sud-est d'ici c'est joli non ? devant la porte tu tenais un majordome j'ai pris le cliché comme ça ça doit sans doute être une résidence secondaire ok un cliché étonnant elle était vraiment cocasse cette tour au milieu des flots non mais quelle idée de bâtir un truc pareil je me demande si elle est toujours là j'aimerais bien aller la voir un jour elle c'est chez moi ça un paysage familier joli cliché non encore un cliché pris quand j'étais jeune sur l'île de l'horreur c'est une île de pêcheurs verdoyantes où il faisait bon vivre une superbe jeune fille vivait sur cette île je me souviens elle nous appelait toute jeune aujourd'hui c'est mon mémé ça qu'est-ce que c'est que ça ? un jour mon bateau a fait naufrage et flotté à la dive un bon moment quand j'ai vu ça ce bateau transparent qui flottait dans le lointain sur la mer comme une vision on dirait un vaisseau fantôme non ? j'ai entendu dire qu'un homme avait parcouru les mers à la recherche de ce vaisseau fantôme qui apparaît de temps à autre il paraît qu'il a même indiqué sur une carte où le vaisseau apparaissait mais qu'il a disparu juste après ça donne froid dans le dos si seulement nous mettons la main sur cette carte nous pourrions entrer dans ce vaisseau fantôme et peut-être y trouver un trésor effectivement effectivement dans le deux statues elle se trouve sur une île qui s'appelle l'île triangulaire c'est pile au sud d'ici à vrai dire il existe trois îles semblables qui s'appellent les îles triangulaires du nord, du sud et de l'est et sur chacune il y a une statue comme celle-ci ok oula c'est la forteresse maudite cette île se trouve au nord-ouest d'ici depuis un certain temps elle est toujours nouée dans des peines nuages noirs pas très rassurant hein si tu tiens à ta peau je te conseille vivement de ne jamais t'approcher de cette île cet endroit semble tellement dangereux qu'on a peine à y croire qu'il puisse exister et ben on vous remercie un c'était nul c'était nul continuons à explorer on finit d'explorer le coin et on arrêtera ok là je vois où je suis oh putain et là j'arrive de l'autre côté donc il me reste quoi à explorer il me reste en haut quand même à explorer il me reste ici à explorer aussi oh une salle de classe tu es dans la classe du meneur de l'école de Miss Marie mais je t'ai jamais vu ici tu es peut-être un nouvel élève ouep ouais j'ai 12 ans je voyage tout seul je vais pas à l'école allez salut tout va pour le mieux ok pour nous autres marins la déduction du vent est une chose primordiale chaque jour nous nous interrogeons sur le sens dans lequel souffle le vent et ben là il souffle à l'est je te le dis pro tips pro tips il souffle à l'est ah voilà le riche monsieur dans lequel j'ai un peu brisé je l'avoue un vase hum que que fais-tu là jeune homme tu réponds pas mina ma fille unique s'est fait enlever et il parait qu'on la retient dans une île effrayante la forteresse maudite j'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours mais cette île semble quasi inaccessible je tiens à mina comme à la prunelle de mes yeux c'est ma fille unique et elle est ce que j'aide plus cher je me fais un sang d'encre je nors plus toi qui est jeune peux-tu faire quelque chose je t'en prie aide moi veux-tu bien m'aider à retrouver ma fille ok ouh si tu permets un bon de ce service je te récompenserai je te donnerai autant d'argent que tu veux autant que tu veux c'est gentil c'est gentil monsieur bon et bien je pense qu'on a fait le tour de l'île on va donc aller mettre ma voile et puis sauvegarder puis on se barra d'ici hop là quelle mine réjouis tu as donc trouvé une voile très bien je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter à bord appuie sur A pour ici la voile que tu as trouvé et mettre en route le bateau marche grâce à la force du vent surveille le signe derrière le bateau il indique la direction du vent utilise L pour faire en sorte que le vent gonfle ta voile pour abattre la voile appuie sur B essaie également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse alors c'est compris en mer tu n'auras aucun rappel pour exemple que tu sers de cette carte maritime j'ai fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre si tu es perdu en mer sélectionne carte le vent se lève à l'ouest monte vite nous faisons voile vers l'est donc là je hisse la grande voile ok petite sauvegarde on va retourner à l'écran titre ok et bien c'est tout pour moi pour ce troisième épisode de mon let's play de The Legend of Zelda The Wind Waker merci à tous de l'avoir suivi n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage comme d'habitude à gauche l'épisode précédent à droite l'épisode suivant quand il sera en ligne je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine salut salut !